Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Amplir nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Évangile de Jésus Créé selon Saint-Mathieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien, moi, je vous dis, Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas, avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, louez-soir Jésus-Christ à jamais. Dans cet évangile de Saint Matthieu, en ce vendredi de la première semaine de carême, Jésus exhorte ses disciples sur la question de la justice et de la réconciliation. Jésus déclare que notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens pour entrer dans le royaume des cieux. Cela va au-delà de l'observance extérieure des règles et exige une justice du cœur, basée sur l'amour et la miséricorde. Jésus souligne dans ce passage que la colère et les conflits avec nos frères et sœurs sont aussi graves que le meurtre. C'est pourquoi, avant même de présenter notre offendre à l'autel, nous devons nous réconcilier avec ceux et celles qui ont quelque chose contre nous. La réconciliation est essentielle pour vivre en harmonie et dans la paix. Le Seigneur Jésus nous invite à voir le monde comme Dieu le voit. La vraie justice ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais à agir avec amour et compassion envers les autres. Nous sommes appelés à prendre appui sur le Seigneur et à vivre selon sa perspective. Chers frères et sœurs, dans cet évangile, le Seigneur nous encourage à nous réconcilier rapidement avec nos adversaires. La procrastination peut entraîner des conséquences négatives. La réconciliation immédiate est préférable pour éviter d'être livré au juge et jeté en prison. Frères et sœurs, ce passage nous rappelle que la vraie justice va au-delà des apparences et des règles extérieures. Elle implique l'amour, la réconciliation et l'harmonie avec nos frères et sœurs. Louez-soi Jésus-Christ à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501